Merci. Alors, on va pouvoir passer au vote du budget primitif pour 2023. Alors, avant de passer la parole à Jean-Claude, je voudrais juste... D'accord. Qu'est-ce qu'il faut vous dire ? C'est pour le... C'est pour valider le CA, il faut que les gens qui ont voté, les marges en fassent leur nom. Et que pour eux, et pour Mme Deau, si vous avez un pouvoir, vous ne votez que pour vous. Il aime pour tous les gens qui ont un pouvoir ici. Vous ne votez qu'une fois. Vous ne signez qu'une fois. J'ai dit quoi ? T'as dit votez. Voilà. Alors, donc, on va passer au point 6, Jean-Claude. Mais avant de passer à la présentation du budget primitif pour 2023, moi, je voulais faire une petite introduction parce que c'est un budget qui est important, mais comme tous les ans. Mais celui-là, il est un petit peu spécifique puisqu'il est le budget de mi-mandat. Alors, on a fait 3 ans. Il en reste 3. 3 années qui ont démarré ce mandat un peu compliqué. On ne va pas revenir sur les mauvaises nouvelles, mais pour autant, elles nous ont impactées de plein fouet, comme tout le monde. La crise Covid, la crise énergie, la crise financière, des crises humanitaires, la guerre en Ukraine, le catastrophe en Syrie et en Turquie. On en parlera tout à l'heure. Donc, évidemment, on se souhaite à tous que ces 3 années qui arrivent soient plus calmes. Pour autant, il y en aura effectivement encore des conséquences. Mais en tout cas, en dépit de tout cela, je pense qu'autour de la table, on peut se dire que notre but est toujours le même. En tout cas, c'est de pouvoir faire en sorte que le cadre de vie de nos habitants et leur quotidien soit le plus agréable possible. En tout cas, c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça que ce budget de cette année 2023 et ceux qui viendront seront évidemment destinés à ce cadre de vie et à cette qualité de vie. Alors, on parle du budget en gestion en bon père de famille. Bon père de famille. Alors là, moi, je vais dire bonne mère de famille déjà. Parce que là, pour moi, en tout cas, c'est le cas. Alors, en responsabilité, moi, ce que je vais pouvoir dire de ce budget qu'on vous propose ce soir, c'est que, en tout cas, les dépenses sont maîtrisées et elles sont anticipées. Tu en as dit deux mots tout à l'heure, Guillaume. Quand on fait partie de groupements, notamment sur tout ce qui est fluide, avec la métropole et pas que, on anticipe effectivement, on ne fait pas que maîtriser, on est aussi dans l'anticipation. Et effectivement, je pense qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on a eu le nez fin au moment où on a pu faire partie de ces groupements-là, puisqu'on a des collègues maires qui sont aussi des maires de la métropole qui, aujourd'hui, ont été en grosse difficulté parce qu'ils n'avaient pas pu profiter de ces groupements, pas parce qu'ils n'avaient pas voulu, mais parce qu'ils ne pouvaient pas et qui ont été en grosse difficulté. Il y a des maires, aujourd'hui, qui ne peuvent pas chauffer leurs salles de sport, leurs écoles. Aujourd'hui, ça n'a pas été notre cas. Et on voit que ce budget, il reste équilibré, malgré toutes ces contraintes budgétaires, fortes, les dotations de l'État qui baissent, on l'a vu, elles baissent, les explosions des charges, mais aussi, évidemment, toutes les autres charges qu'on a pu avoir. Je parle de la masse salariale, par exemple, qui reste stable. Pour autant, je vous le rappelle, un point d'indice qui a augmenté cette année et le SMIC aussi. C'est des bonnes nouvelles, évidemment, pour nos agents. Pour autant, nous, on doit tous les jours le gérer ici. Et surtout, Jean-Marie, qui s'arrache les cheveux. On n'a plus beaucoup, du coup. Et pour autant, on a continué à investir. On a continué à investir de façon ambitieuse et volontaire. Je ne vais pas détailler tout ça, Jean-Claude Valferre, mais pour autant, vous le savez, la médiathèque, qui a ouvert en 2022, qu'on finit de payer cette année. Laurée Dubois, on en parlera tout à l'heure, avec l'APD, qui va s'agrandir, doublée de surface. La tilleulière, avec un périscolaire qui va s'agrandir aussi. Une cuisine centrale, qui va arriver avec les communes de Vertoux et Saint-Sébastien. Une école, qui va être donc agrandie et construite en face, vous le savez, de l'école Duclos. Un collège, qui va arriver au Sereinière. Un clubhouse pour le foot. Un club canin qui a été rénové. Une accessibilité pour le pote de Lilette. J'en oublie certainement. Mais en tout cas, c'était pour montrer qu'on était volontaires, ambitieux, et qu'on avait les moyens de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas pour toutes les communes aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, on peut se féliciter et en être fiers. Tu l'as dit tout à l'heure, pour l'impôt, on a fait le choix l'année dernière. Ça n'avait pas été fait depuis 10 ans d'augmenter nos impôts de 8%. Ça a été fait. On l'a assumé. Beaucoup de communes l'ont fait l'année dernière. D'autres le font cette année. C'est bien la preuve que c'était nécessaire. Et je le redis ce soir, ça sera la seule augmentation de ce mandat. En bonne mère de famille, je vais me dire comme ça. On assumera jusqu'au bout ça. Si ça veut dire rogner sur des investissements, ça sera fait. Pour autant, on l'a fait effectivement une fois sur ce mandat. Alors, des investissements, vous les voyez, oui. Mais pour autant, avec des ambitions et des exigences fortes, notamment sur tout ce qui est environnement, ça paraît évidemment nécessaire aujourd'hui. Et on le voit, je ne vais pas redonner les chiffres parce que tu les as donnés. Les chaufferies pour 51 000 euros, l'éclairage du foot en véhicule électrique. On voit bien que l'ambition, elle n'est pas que dans les mots, elle est bien dans les actes. L'accessibilité et l'inclusivité de chacun de nous, de tous en tout cas sur les Sourinières. Alors, le pôle de Lilette, 33 000 euros, l'accessibilité. Le club Canin, 135 000 euros. Et notre ADAP qui se termine avec ces deux projets et qui sera donc tenu et respecté. Les conditions de travail de nos agents, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. La prévoyance, la mutuelle. La fermeture d'accueil quand il a fallu le faire parce que les agents étaient épuisés de ce qui peut se passer depuis trois ans. Des fermetures d'accueil qui sont un petit peu plus réguliers pour pouvoir leur permettre de travailler en back-off et de pouvoir rendre un service de qualité, de public de qualité. Et 100% des avancements de grade quand c'est demandé et quand c'est évidemment validé par les chefs de service. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités aujourd'hui qui peuvent dire que c'est fait. Et tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, en gardant comme objectif la préservation et l'identité de notre commune. Alors, en conclusion, vous le verrez plus en détail, moi je veux qu'on puisse se féliciter tous autour de cette table et être fiers évidemment de cette gestion ambitieuse mais réaliste et de la bonne gestion en phase quand même avec une réalité et des difficultés et en respectant et en tenant toujours dans l'œil de mire les enjeux climatiques, sociaux et démographiques puisque effectivement notre commune, on le voit, est attractive et du coup ça nous oblige effectivement à surveiller et à relever ces trois défis-là, climatiques, sociaux et démographiques. Voilà ce que je voulais dire avant de démarrer et du coup je te laisse la parole Jean-Claude. Eh bien merci pour tout ça, je pense qu'il était important de le dire et de le faire en savoir parce que c'est quand même un point important de la vie de la commune. Alors avant de vous montrer le tableau, je peux... Où les tableaux ? Vous les verrez en même temps que moi. Je vais vous donner les grandes lignes de ce budget prévisionnel. Voilà. Vous voyez bien sûr. Attends. C'est bon là ? Vous voyez ou pas ? C'est bon ? Oui ? Mais dis-moi, là je vais être un peu short après. Je ne vais pas le faire. Donc avant de balayer un peu les tableaux comme on a pu le faire pour le CA, les grandes lignes. L'équilibre de la section de fonctionnement pour une somme de 10 326 353 euros, soit 5,74% d'augmentation par rapport au 2022. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 493 622 euros hors opération d'ordre pour atteindre 8 947 716 euros, soit une évolution de 5,83% par rapport au BP 2022. Cette augmentation est due principalement aux charges de personnel pour 269 000 euros et les charges à caractère général pour 187 000 euros. Ça me permettra, M. De Gaulle, de vous répondre sur une question que vous avez posée en commission sur les 149 000 avec le détail. Comme ça, vous aurez, franchement, vous aurez tout. Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de 562 322 euros hors opération d'ordre des résultats de fonctionnement reportés pour atteindre 9 906 400 euros, soit une évolution de 6,02% par rapport au BP 2022. Cette augmentation est due principalement au reversement par Nantes-Métropole dans le cadre de l'attribution de compensation. La gestion des espaces d'air devoir est plus 49 888 euros. Rappel de 2022, actualisation en 2023 pour 112 600 euros. Je vous ferai le calcul tout à l'heure, parce que ça fait l'objet d'un point particulier. Le calcul est assez simple, mais il faut le prendre dans l'ordre. Mais aussi à l'augmentation de la fiscalité, progression de la valeur locative. Alors, on en parlait il y a deux secondes. La valeur locative a augmenté de 7% en 2023. Il faut le savoir. Donc, c'est vrai que ça risque de, non pas de tousser, mais les gens vont réagir. Mais ça va générer une recette attendue pour la commune de 550 000 euros. A l'inverse, la base des dotations de l'État, et plus précisément la dotation générale de décentralisation, on va perdre 262 000 euros. La subvention pour la drague, pour la réalisation de la médiathèque, entre autres. Et puis, l'équilibre de la section d'investissement, pour la somme de 5 154 550 euros, dont 306 000 de report, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de 2022. Avec, pour dépense principale, le remboursement du capital de la dette, pour 524 619,50 euros. Le paiement à MMA de la troisième et dernière tranche de la médiathèque, pour 1 319 000 euros. La fin des travaux du Club Canin, pour 116 000 euros. L'extension du centre de loisirs et garde à la périscolaire, de la tilleulière, pour 502 000 euros. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, voilà les grandes lignes du budget primitif. Alors, qu'est-ce qui peut être ressorti de ce budget primitif ? Les chapitres 60, 61, 62, au moins que vous ne souhaitiez, on en parlait tout à l'heure, c'était, vous voyez, des grandes masses. Il est en augmentation de 9,80%. Là, on trouve les fournitures espace vert, les fournitures petit équipement, les achats de prestations de services, les eaux et assainissements, le gaz et l'électricité. Regardez, on augmente de 14%. Les carburants, on augmente de 23%. Là encore. Par contre, on baisse les fournitures non stockées, on baisse les fournitures de petits matériels, les fournitures de voirie, les fournitures administratives. Il n'y a pas de petites économies, mais ça aussi, on baisse. Voilà. Donc ça, c'est chapitre 61. Chapitre 62, tout pareil. Les locations immobilières baissent de 35%. Par contre, les locations immobilières autres, elles augmentent de 47%. Quand vous avez un chiffre qui est supérieur à 100, il n'est pas tellement significatif, parce que la différence est tellement importante que d'essayer de trouver une explication sur des augmentations ou des baisses de 100%, n'a en gros pas trop de sens. On peut essayer de le faire, mais ça n'a pas trop de sens non plus. Qu'est-ce qu'il y a comme autre versement à des organismes de formation ? Vous voyez qu'on est passé de 35 000 euros qui étaient prévus l'année dernière à 26 000 cette année. Donc, ce qui nous fait, pour le chapitre 61, une augmentation de 13,73%, avec une différence entre le BP 2022 et 2023 de 67 580 euros. On compare de BP à BP, qu'on s'entende bien. On ne fait pas de BP à C. C'est de BP à BP. Donc, BP, ici, là, à BP, là. Le CA est entre les deux. Le 62, on a une baisse sur les rémunérations d'intermédiaires et honoraires diverses. On a une baisse sur l'effort d'exposition. On a les catalogues imprimées. On a décidé de réduire le nombre de LSI pour éviter que... Je peux revenir. Oui. Je peux revenir. Vous l'avez vu dans la décision du maire. Il y avait cette décision. En fait, on était à 4 800 exemplaires. On est passé à 5 000. Donc, déjà, ça faisait 200 exemplaires de plus à devoir faire. En plus, il y avait une augmentation avec le prix du papier, etc., de plus de 10 %. Donc, ça, on a choisi, avec Manuel et les services, de regarder un petit peu. Et on a fait un petit peu, comme tous nos collègues maires autour, non pas passer un mois sur deux, mais supprimer un LSI, celui de juin. Donc, en fait, il n'y avait déjà qu'un seul en juillet-août. Non, il y en aura un seul sur juin, juillet-août. Ce qui nous permet, du coup, d'avoir atténué l'augmentation. Je ne sais plus combien il reste de delta, mais c'est minime, du coup. Petite augmentation. Voilà, ça, c'était pour le détail. Les 175 %, c'est l'éclairage de la filée et le lagage de la filée, pardon, qui va nous coûter, qui génère entre autres un écart de 14 000 euros. On était à 8 000 euros en 2022, vous voyez. On est à 22 000 euros en 2023. Sur le chapitre 62, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire d'intéressant ? Dans les autres zones horaires, on l'a vu, moi, 24 %, les fêtes et cérémonies, 10 %, 10,20 %, et les frais de nettoyage des locaux, eh bien, 50 %. On est passé de 38 à 57, donc ça fait un écart de 19 000 euros, dont 28 000 dans les 57 000, il y a 28 600 euros TTC pour la médiathèque, entre autres. Dans le chapitre 12, dans le chapitre 12, chapitre 11, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas que je ne vais pas vous le montrer. Chapitre 12, Donc, vous voyez les rémunérations des NT, alors non titulaires, on s'entende bien. Donc, c'est là que l'on retrouve la question, M. Burnout, que vous posiez sur les 149 000 euros, et par rapport au DOB. Alors, au DOB, on avait effectivement dit qu'on avait une augmentation de 3,72 % et on est passé en BP à 4,89 %. Donc, j'ai fait mes petits calculs. Donc, au DOB, on annonçait 5 435 783 euros et en BP, on annonce 5 637 750 euros. Non, pardon. En 2022, au DOB, on était à 5 435 783 et on annonçait pour 2023 5 637 750, soit une augmentation de 3,72. Au BP, en 2022, on est toujours à 5 435 783, heureusement, mais en 2023, on annonce plus, c'est plus 5 637, mais c'est 5 769 950, soit 4,89 %. Le delta du DOB, entre le DOB de 2022 et 2023, ça fait 201 967 euros et en BP, ça fait 334 167 euros, ce qui fait une différence entre DOB et BP, tel qu'on annonçait, ça fait 132 200 euros. Donc, c'est 132 200 euros. On peut les expliquer avec différents points. Il y a un emploi d'Adzem, ça, ce n'était pas prévu le jour qu'on a fait le DOB. Les congés maths, on ne les était pas prévus non plus, mais ça, c'est la vie de tous les jours. l'emploi de la collaboratrice de cabinet, alors effectivement, là, c'est peut-être là que ça peut vous gêner. On l'avait prévu pour le mois de juin et on l'a anticipé avec le vote qu'on a effectué au mois de février, au mois de février. Donc, lorsque M. Fuerte a établi le DOB, il l'a établi avec les données du mois de décembre qui donnaient un début de... une création d'emploi à partir de juin et ça a été fait en février. Et puis après, on a l'augmentation du point et on a les indices majorés qui passent de 343 à 353. Donc, pour une note Zem, eh bien, un emploi à temps plein chargé, c'est 28 400 euros. Pour quatre congés maths, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai compté trois mois pour un congé maths. C'est ça ? Oui, trois mois, quatre personnes, ça fait 28 400 euros. C'est le même montant. La collaboratrice de cabinet, c'est six mois de plus. C'est 27 306 euros. Ces trois sommes-là, ça fait 84 106 euros. Pardon ? Excusez-moi de vous interrompre concernant l'évaluation du congé maths. Tout dépend du nombre d'enfants. Donc, l'arrêt, voilà, ce n'est pas le même arrêt. Donc, forcément, la pondération sera soit à la haute, soit à la hausse, soit à la baisse. Enfin, en tout cas, pas à la baisse, mais je veux dire, en tout cas, à la hausse. Il y aura une pondération, ça, c'est sûr. C'est vrai. Je n'ai pas pris ça en considération. Je suis désolé. Je n'ai pas fait ce calcul-là. Honnêtement, je suis parti sur trois mois de congé maths par personne, mais voilà. Donc, ces trois postes-là nous génèrent une hausse de 84 106 euros. Et les augmentations de points diverses et variées avec l'augmentation du SMIC et tout ça pour tous les emplois, ça génère 48 094 euros, ce qui nous fait nos 132 200 euros et ce qui explique les 149 000 de delta qu'on a. Donc, ce n'est pas que c'est... Vous avez eu raison de soulever le point parce que ça pouvait porter à interrogation, mais le détail, le détail, il est là. Donc, voilà. Je vous le souhaitais. Je fais le calcul cet après-midi. Donc, j'en étais au chapitre 12. Donc, les rémunérations des non-titulaires, on a vu, et les cotisations pour l'assurance du personnel, eh bien, là, ça va nous coûter, on le verra tout à l'heure avec le fameux nouveau contrat qui couvre la prévoyance et tout ça, ça va nous coûter, on a arrondi dans le document à 58 000, on l'a estimé à 57 347 euros puisqu'on va passer de 7 à 9 en taux de cotisation. Au chapitre, au titre du chapitre 65, eh bien, on a les subventions maternelles à Sainte-Marie qui passent de 1242 à 1350. Donc, mais ça, c'est normal, c'est comme tous les ans, c'est réévalué. On a une baisse de 65 à 40 000 euros en moins. C'est sur les autres subventions exceptionnelles pour la cuisine centrale. sur le budget de fonctionnement 154 000 euros, on applique les 13 % de notre coût de part des Sorinières et on prévoit une subvention d'investissement là-dessus de 340 000 euros. Le versement au CCAS, il a une augmentation de 7,14 %. On a intégré les 20 000 qu'on avait mis dans l'ADM de novembre. Donc, si on l'a mis dans l'ADM, c'est qu'on avait besoin et je ne vois pas pourquoi les choses changeraient entre malheureusement 2022 et 2023. Donc, on a gardé les 20 000. Et la cantine, la cantine, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on baisse de 14 400. C'est au travers de la convention qu'on a signée avec le GEC puisqu'on baisse le prix du repas indemnisé va passer de 0,96 euros à 0,64 euros. Et c'est conforme à la convention qu'on a signée ensemble. Donc là, il n'y a pas de surprise, mais ça rentre. Donc, on le dit au titre du chapitre 14. Si j'arrive à le trouver vite fait. Au titre du chapitre 14 que vous avez là, vous avez le taux et ses rues. alors on a une bonne nouvelle. On avait 72 000 en 2022. On va quand même passer à 120 000 en 2023. Donc, ce qui fait une augmentation substantielle de 66,67%. Vous l'avez là. Je l'ai mis là. J'ai fait des graphiques derrière, mais ils ne sont pas tellement parlants. Donc, regardez-les. Il y avait des couleurs, mais c'est les chiffres qui sont importants. Oui. Sur la loi SRU, juste expliquer quand même la baisse. Enfin, pourquoi on avait payé aussi peu l'année dernière ? Parce qu'on est toujours en général autour des 100 000 de toute manière. C'est parce qu'on avait réussi à pouvoir, vous savez, en déduire des fonciers qui avaient permis de pouvoir baisser cette pénalité. Pardon. et du coup, c'est pour ça. Là, on revient finalement sur un chiffre malheureusement plutôt classique. Mais c'était l'année dernière où, en fait, on était en dessous parce qu'on avait pu déduire ce foncier-là. Oui. Il est vrai que le chiffre, depuis quelques années, il tourne autour des 100 000 euros. Donc, 72 000, c'est une bonne nouvelle en soi, mais ce n'est pas le reflet de la réalité. Au titre du chapitre 42, eh bien, on passe de 260 729 à 350 000. C'est un plus de 680 000 euros sur les investissements de 2022. Nouveaux investissements de 2022, pardon. Au titre des recettes, je vous ai fait toujours la même manip. vous voyez les différents chiffres. Je vous disais qu'on baissait en subvention. On perd le chapitre 74. On perd quand même 271 850 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. Tous les autres postes, hormis celui des résultats de fonctionnement reportés, mais ça, c'est normal. C'est un jeu en fonction des résultats. On a des augmentations un peu partout. donc on a des investissements, des recettes d'investissement pour le fonctionnement, le recette de fonctionnement pour 2023, je vais y arriver, de 10 millions sur 326 353 qui s'équilibrent avec les dépenses de fonctionnement, bien évidemment, parce que, en tant que commune, on n'a pas le droit d'avoir un centime de négatif. C'est pas autorier, vous le savez, comme moi. Donc, quels sont les chapitres qui peuvent être intéressants à vous montrer ? Le chapitre 73, par exemple. Le chapitre 73, c'est l'attribution de compensation qui passe de 1,029,830, 1,190,200. Donc, ça fait une augmentation. C'est l'attribution de compensation dont je vous dis une bêtise. L'attribution de compensation, c'est ce qui nous est versé par Nantes Métropole. Donc, on passe de 561,700 à 661,500. Elle sera un peu moindre en 2024. Il faut vous attendre. 661, c'est parce qu'on va récupérer la mise à jour de la surface d'espace vert avec un effet rétroactif en 2022. Donc, en 2023, on aura 661. En 2024, on aura un tout petit peu moins parce qu'on sera sur la base du réel et on fera simplement le 1% d'augmentation. Je vous expliquerai le truc tout à l'heure. C'est une gymnastique mais ça se comprend aisément. Je dis au mieux qu'il y a un BD si besoin mais ça devrait le faire. Les impôts directs locaux, vous voyez, ces fameux 7% qui sont là, ça fait 10,17% d'augmentation et on va passer de 5,413,000 euros à 5,963,500 euros donc ça nous fait une augmentation de 550,000 euros. C'est l'augmentation de la valeur réglative à 7% et l'augmentation de la SIET de 1%. Donc ça, c'est un chiffre qu'on ne maîtrise pas mais qui va nous permettre de rentrer un peu d'argent, enfin, de l'argent dans les caisses de la commune. Au titre du chapitre 74, la DGD, elle baisse. C'est là que je vous disais qu'on avait 262,000 euros en moins. On avait 262,000 en 2022, on a 0 en 2023. C'est la DRAC, les subventions de la DRAC, c'est terminé. Et puis, on avait perçu 15,000 euros pour le recensement en 2022, bien évidemment, on ne l'aura pas en 2023. Donc, bon an, mal an, ça fait quand même, ça fait quelques chiffres en moins, vous avez quelques recettes en moins et ça génère un total avec un écart entre BP 2022 et 2023, vous voyez là, de moins 24, 0,7%. Et puis, sur le chapitre 75, le dernier, je vais arrêter là, après vous, je ne sais même pas quand il y a des zéros comme ça, c'est pas joli. Qu'est-ce que le 752, vous le voyez, revenu et immeuble, on fait, on était à 400, à 25,000 en 2022, on sera à 35,000 en 2023, donc une augmentation de 40% et les subventions exceptionnelles, on perd 500 euros, c'est pas énorme mais ça représente 14% sur une petite somme. Donc, ce chapitre 75 augmente de 15,45%. Ça, c'était les grandes lignes. Pour un détail, les revenus immeubles 752, c'est la location des locaux, la poste qui nous loue les locaux de Camille Claudel, entre autres, pour 8,000 euros. Et puis, l'antenne qui est sur le parking Hippolyte d'Orouette, Orange, nous paye une location de 4,000 euros là-dessus, tous les ans. Et on récupère aussi 23,000 euros de location de salles. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire en attendant vos questions sur le BP 2023. sur ce dernier tableau, il y a une ligne que vous n'avez pas évoquée, qui est le compte 75,888, autre produit, qui passe de 154,000 à 33,000. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un petit de l'océan, c'est un petit peu de l'océan ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, on essaie à l'éliminer, c'est le chiffreur. C'est une... C'est un... C'est le remboursement via l'assurance. de la réparation de la toiture de la salle de l'ET. C'est 114,000 euros. 114,000 plus 33, on est pas loin des 154, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de voter le budget prévisionnel de budget primitif, pardon. Oh, pardon. Il y a des questions. Pas forcément quelques questions, mais une intervention. le budget globalement, il est sans surprise par rapport à ce qui avait été annoncé au DOB, hormis les quelques écarts dont on a parlé tout à l'heure. Dans ce budget-là, les éléments positifs pour notre part, c'est l'augmentation de la dotation de la subvention pour le CCS, qui est quelque chose qui est très positif et qui sera très utile pour nos concitoyens. Guillaume, tu l'as dit, l'investissement dans la transition écologique sur la chaufferie, la régulation thermique, ça, c'est quelque chose qui est positif. Sur l'adhésion au groupement d'achat d'énergie, c'est en souscrit 100%, puisqu'on a toujours voté, donc, dont acte, c'est positif. Sur les aspects un petit peu moins, sur lesquels nous aurions aimé un peu plus, comme on l'avait dit au DOB, il y a plus d'investissements sur la transition écologique, notamment sur la rénovation thermique de certaines salles de la municipalité, l'Agnès Varda, par exemple, les dojos. Nous aurions aimé un signal un peu plus fort sur la démocratie locale, avec notamment un budget participatif de nombreuses collectivités de mettre en œuvre. C'est quelque chose qui intéresse nos concitoyens, de notre point de vue, et nous aurions aimé quelque chose d'aller dans ce sens-là. Et sur les aspects, nous aurions aimé quand même une réflexion plus importante sur le maintien du service, du service d'accueil à la mairie, peut-être en investissant plus sur du personnel qui participerait, qui renforcerait ce service. Voilà. Je vais laisser mes collègues répondre, que ce soit sur les bâtiments ou sur la démocratie participative. Moi, je voudrais juste parler par rapport aux accueils, notamment pour l'accueil de la mairie, puisqu'on va avoir un renfort, enfin, on va créer, on va devoir passer ici une création de poste pour l'accueil, puisque, alors, je vous explique pourquoi, et donc, ça va amener à trois personnes notre accueil mairie ici en centrale, parce qu'on a, et vous le voyez tous, des problèmes pour réaliser notre titre d'identité, que ce soit les passeports ou pièces d'identité, puisque il y a quelques années, l'État avait supprimé, ce n'est pas un choix de la collectivité de ne plus vouloir faire les pièces d'identité ou les passeports, et c'était l'État qui avait décidé que ça ne se ferait que dans certaines communes, donc nous, ici, au plus près, c'était Reusé Ouvertout, pour faire simple, sachant qu'on peut aller où on veut, mais enfin, en tout cas, pour nos citoyens, c'était ça, enfin, où on peut, surtout, plutôt qu'où on veut, mais on a été re-sollicité, donc, par la préfecture pour nous demander, nous, mais d'autres communes aussi, si on souhaitait ou pas re-rentrer dans ce processus, donc c'est quelque chose qu'on a validé, donc qui dit, évidemment, réaliser ces titres, ça veut dire forcément du personnel en plus, donc on créera un poste, alors ça viendra en conseil, pour l'instant, on n'a pas, même pas lancé, je pense, la procédure, c'est en cours de recrutement, mais voilà, donc ça viendra renforcer l'accueil, ça apportera un service supplémentaire à nos habitants, mais pas que, parce que, vous le voyez, nous, on peut aller ailleurs, donc ça veut dire que d'autres pourront venir ici, c'est le jeu aussi, mais pour autant, l'idée, c'est bien que nos trois collègues à l'accueil, qui seront trois donc, puissent tourner sur le, et puissent se remplacer, et donc créer effectivement du service en plus, voilà, mais on l'abordera plus en détail dans les commissions référentes. Du coup, ce soir, mon agacement disparaît, David. Et je te remercie pour l'intervention et je réponds sur le point de la rénovation thermique. Je suis convaincu qu'on fait les choses dans le bon sens et que les actions qui sont menées vont dans le bon sens. Je ne serai jamais contre le fait d'isoler des bâtiments, bien évidemment, puisqu'il faudra le faire. Sauf qu'aujourd'hui, les actions qu'on mène, pour moi, c'est les actions prioritaires et qu'après, l'isolation vient pour la principale raison que j'avais évoquée au dernier conseil, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du décret tertiaire qui va s'appliquer, nous n'avons toujours pas, j'ai relancé après le conseil, nous n'avons toujours pas les valeurs absolues à atteindre. On a une ligne à attendre sur l'aspect diminution relative que j'ai réévoqué en commission, les fameuses diminutions de 40%, 50%, 60% en réexemple 2030, 2040, 2050. Donc, en consommation par rapport à une année de référence, néanmoins, il est fondamental pour avoir un plan d'isolation de nos bâtiments, d'avoir les valeurs absolues à atteindre sur chacune des typologies de bâtiments qui sont concernés. Voilà, mais bien évidemment, il reste plein de choses à faire, c'est sûr, c'est un travail constant que de maintenir et d'entretenir nos bâtiments. tu as parlé de... Enfin, tu as parlé... Vous portez la voie de la nécessité de rénovation. On sait très bien qu'il y a des situations d'inconfort thermique dans certaines salles qui ne sont pas chauffées, on le sait, et tout ça reste à régler, oui, c'est sûr. Juste un commentaire, enfin, un commentaire, oui, justement, sur la présentation. Je vous remercie sur cette présentation. C'est bon ? Attendez. On a pu en échanger lors de la commission finance. Alors, un peu, nous, les raisons pour lesquelles on s'abstient, mais bon, c'est sans découverte, on s'abstient chaque année. On ne vote pas contre, donc vous remarquerez. C'est un vote d'instention parce que c'est un vote d'un budget d'une majorité, d'une municipalité, donc il n'est pas forcément... Voilà, tout n'est pas à dénigrer, bien évidemment. On ne va pas reprendre tous les points. Après, il y a des priorités, nous, sur lesquelles on souhaiterait aussi voir, qu'on souhaiterait voir. Par exemple, on a entendu, je crois que c'était courant 2022, je ne sais plus, parce que le temps passe très vite, ou 2021, une étude sur la possibilité d'avoir, en lien avec la sécurité, sur la vidéoprotection. Je ne l'ai pas revu, ça. Et donc, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je n'ai pas réentendu parler de ce projet. Entre autres, bien évidemment, je souligne qu'effectivement, il y a des projets sur cette ville qui sont en lien avec, évidemment, sur la médiathèque, et d'autres projets qui sont en lien avec la dynamique d'une population qui grandit. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, moi, je souscris ce qui a été dit, et Guillaume l'a dit aussi, David aussi, sur les budgets de fonctionnement, des locaux, et ça, on l'a toujours évoqué, même en commission, quand nous, nous nous restons très attentifs par rapport à ça, et ça reste prioritaire par rapport à entretenir l'ancien, je dirais, plutôt qu'investir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, attention, mais je dis que commençons déjà par ses priorités, et il y en a. Et puis, je voudrais souligner aussi que, mais je l'ai déjà redit l'année dernière, et je le redis, et c'est quelque chose qui, moi, enfin, nous, Hervé n'est pas là aujourd'hui, mais sur lequel on insiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget de cette ville, mais comme d'autres, s'appuie sur des dotations, des subventions, qui sont, je redis, on l'a déjà, j'ai déjà évoqué ça, c'est peut-être en boucle, mais je ne suis pas bien sûr qu'on pourra compter sur ces dotations, ces subventions, pendant des années, qui fait que ça apporte quand même du, je dirais, du souffle, et qui permet aussi d'investir. Moi, ce qui me manque dans ce budget, même si je sais que c'est, je dirais, un commentaire ligne par ligne, de BP à BP, on est bien d'accord. Moi, ce qui me manque, en conclusion, pour le coup, c'est votre projection sur, en pluriannuel, alors pas sur un compte, bien évidemment, comment chiffrer, financier, mais sur les projets, parce que, effectivement, on l'a déjà dit, nous, on ne partage pas toujours, pas parce qu'on ne veut pas les partager, c'est qu'on n'est pas forcément associés, mais voilà, l'idée, ce n'est pas de dire aujourd'hui, on s'est déjà dit, donc, et moi, du coup, ça manque de cette projection, nous manque, même si vous investissez, même s'il y a quand même une projection à moyen, je ne dis pas à long terme, mais à moyen terme, qui, moi, nous manque, et qui fait que, pour le coup, nous, on s'abstient, parce que, pour moi, il y a un manque de lisibilité, alors, du fait de plein, plein, certainement, de points, qui sont, qui sont, qui sont aujourd'hui, certainement, complexes, puisqu'on a bien vu, très en lien avec aussi, aujourd'hui, avec des charges, qui nous sont, qui nous incombent, et qui nous dépassent, comme tout ce qui est l'énergie, voilà, il sera de pire en pire, et puis, on ne sait pas ce que sera fait demain, ce sera fait, pardon, demain, on a vécu deux ans de Covid, peut-être que demain, il y aura encore autre chose, enfin, je ne veux pas être négatif, ce n'est pas du tout mon style, mais, non, non, ce n'est pas l'idée, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus quand même se projeter, comme il y a quelques années, ou quelque chose d'un peu plus linéaire, je dirais, voilà, bon, voilà, c'était juste mon intervention, et expliquer ce pourquoi, nous, on s'abstient, parce que déjà, ce n'est pas notre budget, donc, il vous appartient, on vous le concède, voilà. Merci Muriel, moi, je veux juste intervenir sur les dotations et subventions, je te rejoins complètement sur le fait qu'on a du mal à se dire à chaque fois, est-ce que ça sera pérenne et stable, on le voit, sur la taxe d'habitation qui a été enlevée, aujourd'hui, sur la création du poste qu'on va proposer pour l'accueil, pour pouvoir faire à nouveau ces titres d'identité, il y aura une subvention, qui sera donnée, évidemment, une compensation d'État, pour autant, ok, au moment où on va signer, ça va être le cas, qu'est-ce qui se passera après, on ne sait pas, donc, je te rejoins complètement sur le fait que, qu'on ne peut pas savoir, sauf qu'à un moment donné, la loi de décentralisation, qui a fait que, de toute manière, nous ici, on prend des compétences d'État, pour pouvoir les amener sur les territoires, fait que, de toute manière, à un moment donné, les subventions et dotations, elles ne sont pas volées, c'est-à-dire qu'on a vraiment, pour fonctionner, c'est parce que, on représente l'État ici, qu'on a ces subventions-là, parce qu'on fait le boulot, sur le terrain, donc, moi, je pense que, je pense qu'effectivement, on râle tout le temps, en se disant, plus ça va, plus on s'en relève, et Jean-Marie, je pense, pourrait nous dire, le chiffre mieux que moi, de combien on en a perdu, depuis 2014, je ne sais plus combien, ça s'élève certainement, en plusieurs milliers, est-ce que tu as, voilà, donc, plus de 2 millions, qu'on a perdu depuis 2014, sur notre propre, enfin, sur notre commune, donc, c'est énorme, quand vous regardez notre budget, donc, effectivement, je te rejoins, sur le fait, qu'on ne peut pas se dire, en mise là-dessus, pour autant, les subventions et dotations, sont la réalité, de pourquoi, on fait le boulot ici, et c'est l'État qui ne le fait pas, donc, il nous reverse, ce qui est, voilà, c'est comme un petit peu, on en parlera tout à l'heure, mais là, c'est l'attribution de compensation, avec la métropole, dans la mesure où on fait leur job, sur le terrain, c'est normal, qu'il y ait une contribution, dans l'autre sens. Je voulais simplement, revenir sur votre remarque, qui est tout à fait juste, sur la vision qu'on peut avoir, à plusieurs années, alors, on a fait l'exercice, il ne faut pas, là-dessus, il existe, on a fait une projection, jusqu'en 2028, seulement, comme toute projection, elle est sujette, et vous l'avez dit, à l'instant, à plein de fluctuations, que l'on ne maîtrise pas. on s'est quand même fixé, trois critères, enfin, des critères importants. On s'est fixé, un taux de désendettement, de la commune, qui ne devra pas, excéder 8 années. Vous savez, que le seuil, d'alerte, est à 10, et la cata, est à 12, on a dit, qu'on ne dépasserait pas, les 8. Pour qu'on arrive, à ne pas dépasser, les 8, il faut que l'on puisse avoir, un taux d'épargne brut, et d'épargne net, qui correspondent aux chiffres, qui sont couramment, utilisés, pour arriver à ça. Donc, entre nos investissements nécessaires, l'école, le collège, et tout ça, plus ce taux de désendettement, plus le taux d'épargne brut, et d'épargne net, qui génèrent, après, notre capacité de remboursement, et bien, on a fait l'exercice, jusqu'en 2028. On y arrive, mais c'est pas que ça arrange, aux choses-filles, mais c'est pas évident, et on est, on est, on est, on est condamnés, à, tout ce qui peut nous tomber dessus, comme les augmentations, qu'on n'a pas prévues, le changement de la, regardez, le changement de l'assurant, de compagnie d'assurance, ça nous coûte 58 000 euros. Pof, c'est tombé, ça nous est tombé dessus, on ne l'a pas vu venir, mais c'est des choses, qu'il nous faut intégrer. Mais l'exercice, il a été fait. Alors, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais sur une, c'est moi qui l'ai fait en plus. Donc on peut, en commission, on peut en parler, si vous voulez. Ce n'est pas un souci, mais il faudra prendre les chiffres tels qu'ils sont présentés, c'est les chiffres qui étaient vrais à l'instant où le tableau a été fait. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, moi ça ne me gêne pas du tout de le faire, au contraire. Mais sachez que la chose a été faite, et puis ça me permet justement de rebondir sur quelque chose que je vous avais rapidement montré tout à l'heure, mais sur lequel il aurait fallu quand même qu'on insiste un petit peu. C'est sur les investissements 2023, on a balayé le fonctionnement, on n'a pas balayé forcément les invests. Et donc les investissements sur période à 5 000 euros, que vous voyez apparaître là avec les reports de 2022. Donc on fera les grandes lignes, on fera l'étanchéité du CCAS, parce qu'apparemment, et même c'est pas apparemment, c'est sûrement, c'est nécessaire que ce soit fait. Le pilotage de la chaufferie du Clos est pour 51 000 euros. La fin du Club Canin pour 105 000 euros. Les études de Nartex qui n'ont pas été toutes conduites, mais qui étaient au budget 2022. L'étude du pump track, c'est sûr qu'on a dit que le pump track, pour l'instant, c'est pas qu'il est gelé, mais il est sujet à la réflexion. Donc le budget existe toujours, mais il est là, vous voyez, il est à 128 000 euros. La ligne existe, mais il faut qu'on repense la chose. Les blocs sanitaires, c'est indispensable pour 51 000 euros. Le clubhouse, depuis le temps que nos amis du foot voulaient un clubhouse digne de ce nom, au travers de notre prospective et tout ça, on a pu établir le fait qu'on pouvait financer un clubhouse, tout compris, tout compris, TTC, architecte, tout ce que vous voulez, il n'y aura pas pour 400 000 euros, c'est-à-dire 380 plus les 20 qui étaient prévus en 2022. Donc ça, c'est acté, et ça permettra aussi au club de foot des Sorinières d'annoncer pour son anniversaire ce qu'ils vont souhaiter leurs 70 ans bientôt, si je ne me trompe pas, qu'ils vont pouvoir bénéficier rapidement ou d'un clubhouse digne de ce nom. Alors, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut envoyer, mais quelque chose d'intéressant, avec la condition particulière, ou pas particulière, c'est que, comme c'est un établissement communal, que d'autres associations puissent bénéficier de ce clubhouse. il n'est pas forcément à l'utilisation exclusive du foot. Non, non, mais il faut le dire, parce que c'est la commune qui finance, la commune ne finance pas que pour le foot, mais il fallait que ce soit dit. La subvention d'équilibre de la médiathèque, alors ça, on le savait, c'est une opération de finance, c'est-à-dire que la subvention d'équilibre, vous savez ce que c'est, c'est pour compenser un manque, on savait que c'était de l'ordre de 300 000 euros, là, ils nous ont fait valoir les 340 000 euros tels qu'inscrits au contrat, donc il faut les mettre. Les travaux de la médiathèque, c'est la dernière partie de l'emprunt à hauteur de 979 000 euros. La médiathèque, ce qu'on n'a pas fini en 2022 pour 62 000. L'autoporté, la tondeuse, c'est pour les espaces verts, vous l'aurez deviné. Les opportunités d'acquisition, non, c'est des opportunités, c'est imprévisionnel ou primitif, donc ça ne veut pas dire que ce sera fait, mais on l'a budgété à hauteur de 20 000 euros. Un matériel spécifique au terrain de foot pour la tonte et la tonte de la pelouse, alors 15 000 euros. Le remplacement de l'équilierage du terrain de foot, on en a déjà fait pour 71, on en remettrait pour 74 000. C'était prévu en 2022. Non ? Tu n'es pas sûr de toi ? On a un problème à régler, mais sinon c'est fait. D'accord. Et c'est 74 000. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a un litige sur la qualité de ce qui a été fourni. Donc ça a été fait, mais ce n'est pas payé. C'est ça. 15 000 euros pour le dojo, matériel d'autre pour proté 17, matériel informatique école, 13 000. Mobilier école, les 37 570, c'est qu'on nous a annoncé la création d'une classe à la tille lière et deux classes au clos. Donc il faut bien les équiper. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de dépenses qui n'étaient pas, enfin ce n'est pas que ce n'était pas budgété, mais c'est des dépenses qui viennent s'ajouter alors qu'on n'est pas maître de la décision de création de suppression de classe. Incoupure mairie, ça c'est du matériel indispensable. La refonte du site internet, ça n'a pas été fait en 2022, mais c'était prévu en 2022. Le matériel informatique mairie, l'extension du CLSH pour 200 000 euros et l'extension de la garderie Tilleutier, c'est ça ? C'est un suivant. 300 000 euros. Donc voilà, le tout pour un montant de 2 838 866 euros auxquels on rajoute les 306 000 de report, 307 000 pratiquement de report de 2022. Voilà. J'avais oublié, c'est une grosse erreur de vous montrer les investissements prévus au titre du budget primitif de 2023. Bruno ? Oui, pardon. Je vais répondre à l'interpellation de David au sujet de la démocratie locale et du budget participatif. Je te rassure, c'est toujours acté dans notre programme politique. On ne se précipite pas sur cette affaire-là. On regarde ce qui se passe un peu sur les autres communes. Alors parfois, on peut avoir considéré qu'il s'agit d'une réussite. Parfois, ça se traduit aussi par des échecs. Il y a la question prégnante dans cette affaire-là, c'est la question du budget consacré. Toutes les études et les retours qu'on peut avoir dans les médias stipulent que pour que ce soit une réussite, il faut quand même un niveau de budget assez conséquent à hauteur de 5 à 10 euros par habitant. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter pour la commune. Là, on est dans le cadre de la présentation du budget primitif pour l'exercice 2023 et des contraintes qui sont les nôtres. Il a été rappelé la baisse des dotations, toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Donc, ce qui explique qu'on prend le temps, effectivement, pour autant, je rappelle qu'on a mené certaines expériences en termes de démocratie locale. Je pense notamment à l'aménagement du square de l'espoir suivi par Guillaume qui est lié à l'émergence d'une demande des habitants du quartier. Ce n'est pas une initiative de la ville. Donc, on est vraiment dans cette approche type budget participatif. C'était une expérimentation plutôt intéressante pour la qualifier de réussie. Voilà. Même si parfois ça peut être un temps soit peu compliqué, mais on était dans l'expérimentation, ma foi. Donc, c'est une expérience intéressante. On va poursuivre avec attention ce qu'on peut construire en la matière. Pour autant, il y a une actualité qui va nous concerner et qui est très proche et qui est déjà lancée, je pense, sous le contrôle de Christelle, puisque ça correspond à sa délégation en tant que vice-présidente au niveau de Nantes Métropole. Je parlais du lancement du grand débat métropolitain, Fabriquer nos villes ensemble, inventons la vie de demain, c'est le titre, avec beaucoup de questions qui seront évoquées dans ce cadre-là, qui concernent notamment les impératifs écologiques qui s'imposent à nous, les mutations économiques ou encore les urgences sociales, pour repenser notre manière de vivre nos villes, d'y travailler, de consommer, de produire, d'habiter et de nous déplacer. C'est aussi la question des mobilités qui sera évoquée dans le cadre de ce grand débat. On va s'inscrire pleinement dans cette démarche-là à l'échelle de la commune. Le grand débat a été lancé là, au début du mois, le 6 mars. On aura l'occasion d'en discuter, en commission notamment, et peut-être à l'échelle aussi du conseil municipal, il y aura des temps d'information, notamment, pour faire monter en puissance les habitants et en termes de compétences aussi sur ce qu'est l'action publique, avec des auditions publiques d'experts, on verra tous, des rendez-vous sur l'espace public aussi qui seront envisagés à l'échelle de la commune, des ateliers métropolitains qui vont se décliner aussi sur le territoire de la commune. Je pense qu'on sera en situation, je ne l'annonce pas encore, mais d'accueillir un atelier thématique sur le territoire de notre commune, on y reviendra, j'attends l'officialisation, il y aura aussi à destination des acteurs ou collectifs organisés, l'opportunité de rédiger des cahiers d'acteurs pour proposer une vision, une expertise, une innovation, pardon, des ateliers professionnels et des labellisations aussi d'événements qui peuvent être déjà organisés à l'échelle de la commune. Donc, il y aura beaucoup de choses, il y aura des temps forts à compter des mois de mai et juin sur notre commune. Pour répondre à ta question, David, on va effectivement faire vivre la démocratie locale dans ce cadre-là. On avait imaginé l'organisation d'un débat à laisser venir en 2040, ce qui est proposé à l'échelle métropolitaine s'inscrit pleinement dans cette perspective avec l'apport, bien évidemment, de la force et de la puissance de Nantes Métropole et on s'inscrit pleinement dans cette démarche. Comment ? Et de l'argent ? Oui, bien sûr, quand je dis puissance, c'est aussi puissance financière, il va de soi et aussi en termes de moyens humains dédiés. Voilà, donc la démocratie locale va s'exercer pleinement sur le territoire communal au travers de l'organisation de ce grand débat et on reste vigilants pour répondre à ta question sur la perspective de mise en œuvre du budget participatif mais on prend notre temps et on regarde ce qui se passe ailleurs avec des réussites mais aussi des échecs et un volume budgétaire qui reste arbitré et qui doit se situer entre 5 à 10 euros. c'est quand même un volume budgétaire important. Voilà. Merci. Oui, Laurent ? Je tiens à féliciter moi aussi les services finances de la mairie et l'ensemble des autres services impliqués dans cette construction du budget primitif 2023. En particulier M. Ferté, directeur des services finances et Jean-Claude, l'adjoint aux finances pour leur présentation du compte administratif conforme au compte de gestion et surtout du budget primitif 2023 qui est équilibré, juste, vert et solidaire. Alors, les dépenses réelles de fonctionnement, ça a été dit, sont en légère augmentation dues essentiellement aux charges de personnel non titulaire, mais les recettes réelles de fonctionnement compensent et dépassent largement l'augmentation des dépenses. En revanche, les dotations de l'État, ça a été dit, sont en constante baisse comme les années passées. Alors, le désengagement de l'État pour les collectivités territoriales ne cesse de s'accroître. La pandémie a accéléré cette orientation politique du gouvernement qui, sous couvert des fameux en même temps ou quoi qu'il en coûte, a servi l'intérêt des capitalistes du 440 et du monde de la finance au détriment des Français ayant de la peine à finir le mois, à manger correctement, à survivre. Du coup, pour les services publics et les collectivités territoriales fonctionnent convenablement. Ils comptent essentiellement sur les agents de l'État, les fonctionnaires et les élus sans donner les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. Comment ne pas parler du mépris de ce gouvernement envers une énorme majorité de Français qui luttent contre cette réforme des retraites injustes ? Aujourd'hui, septième manifestation depuis le 19 janvier. Personnellement, j'en suis au 14e jour de grève et 9e en reconductible. Et la seule réponse de Macron, c'est une commission mixte paritaire qui doit statuer aujourd'hui sur un nouveau texte qui sera présenté demain à l'Assemblée nationale pour un vote très certainement en force. Passage en force. Cette réforme est en particulier injuste pour les femmes qui n'ont pas une carrière complète, pour les carrières longues et les métiers pénibles. Cela va précariser les futurs retraités et aggraver les inégalités sur les seniors approchant l'âge de la retraite en mauvaise santé, en invalidité ou au chômage. C'est un choix de société toujours plus injuste pour les plus précaires. Alors, il est toujours temps de rejoindre la lutte pour cette réforme des retraites en se mettant massivement en grève, en participant au blocage de l'économie et en participant aux manifestations à venir. Et pour en revenir au budget primitif, le groupe communiste, on partage à l'intérieur du groupe majoritaire des Sorinières, on partage bien sûr l'orientation et le développement qu'on a fait tout à l'heure du budget, notamment à mi-mandat, comme Christelle l'a dit tout à l'heure. Du coup, j'avais prévu de reciter tout, donc je ne vais pas tout reciter, mais la visibilité à moyen terme, comme tout à l'heure Muriel l'a dit, moi je trouve qu'elle y est. On a cité ce qu'on a déjà réalisé, on peut encore redire tout ce qui est prévu, ce qui n'a peut-être pas été aussi les équipements sportifs du collège, je ne sais pas si ça a été cité, l'extension, on va en parler tout à l'heure, du centre de loisirs, tout ça, le nouveau boulot de Rome aussi, ça n'a pas été cité. Voilà, donc on a, je trouve moi qu'à moyen terme, mais on a une visibilité qui est très intéressante. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une stabilité sur les moyens financiers sur lesquels on pourra compter, il y a toujours une incertitude, mais c'est surtout dû au désengagement du gouvernement qui n'assure pas, qui ne rend pas pérennes les moyens qu'il doit nous accorder. voilà. Merci. Je voulais juste évoquer les conditions particulières pour construire un budget, vous en avez tous à peu près parlé sur le contexte incertain, toutes les surprises, l'instabilité, les incertitudes qu'on peut avoir. Par contre, ce qui est constant en revanche dans l'équipe, c'est bien les valeurs sur lesquelles on s'appuie pour construire le budget, pour faire de la commune que ce soit un territoire en transition et solidaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont instables, mais en revanche, nos valeurs, on s'appuie dessus et elles, elles sont stables et constantes pour construire le budget. Merci. Puis, d'autres interventions. Est-ce que vous supportez un dernier tableau sur les subventions en 2023 ? Est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a le choix ? Vous n'avez pas le choix, j'ai lancé. Non, ça va être vite fait. Parce que c'est un tableau qui existe et voilà, c'est pour vous donner un petit peu les subventions aux associations. Je ne vais pas vous les détailler. C'est Nicolas Brosseau qui fait ça très, très bien parce qu'il a l'air avec Patricia et ils font ça de façon de main de maître et donc, Patricia nous met un budget tous les ans de 90 000 euros. Non, mais c'est bien. Mais ça, il n'évolue pas beaucoup. Vous avouerez qu'il est pratiquement constant. Vous voyez, 86, 85, 97, 90, 90, 90. On fait avec les moyens de la commune. Voilà. Je interviens quand même parce que c'est bien de le noter. Ils n'ont pas baissé. Il y a des communes de la métropole qui ont fait baisser pour pouvoir répondre aux problématiques qu'on vient d'étaler depuis une heure de budget et qui ont fait baisser leur dotation aux associations. Donc nous, ce n'est pas le cas et ça aussi, c'est quelque chose qui est bien noté parce que c'est important pour eux. Mais nous, on aurait pu faire ce choix-là. Ça n'a pas été cette décision. Tout à fait. Je pense que c'est un point important parce que quand on voit le nombre d'assauts qui sont sur la commune, ce n'est quand même pas négligeable. Ça représente un certain nombre d'habitants. Et maintenir ce taux à hauteur de 90 000 euros, ce n'est pas forcément évident. Il y a un peu de gymnastique. Il y a des grands écarts des fois. Enfin, des grands écarts. Je m'entends. Pas sur les sommes mais sur la façon d'arbitrer et tout. Mais c'est fait avec justesse et il n'y a personne de lésé. Donc, on gère avec tout ce qui est les assos qui ont trait à l'enseignement, les assos qui font de la compète, les assos qui ne font pas de compète. Celles qui sont propres à la santé, aux sociales, vous y retrouvez le classe. Et puis, les loisirs. Donc, voilà. Je ne vais pas vous les détailler. Je ne vous commenterai même pas le dernier tableau parce qu'il n'a pas lieu d'être. Ça vous donne des chiffres mais ils sont intégrés là-dedans. Donc, voilà. C'était le dernier tableau que je voulais vous présenter. C'est les subventions 2023. Et c'était important. Comme ça, je pense que j'ai été complet. Je vous ai tout dit. Donc, si vous n'avez plus d'autres interventions, je vous propose de passer au vote sur le budget prévitif. Ah, pardon. Excuse-moi. Je voudrais rajouter au sujet des associations. Comme dit Christelle, non seulement c'est constant, on maintient nos subventions, mais ne l'oublions pas puisque c'est notre quotidien. On entretient aussi des salles pour ces associations et on en construit et on en rénove. Ça fait vraiment partie de notre budget d'investissement. Voilà. D'où une vie associative riche aussi sur la commune. Et toutes les communes n'offrent pas les prestats que les Sourignards offrent à leurs assos. Donc, on va passer au vote du budget primitif 2023 qui s'oppose au budget primitif 2023 tel qu'il vous a été présenté, qui s'abstient. Donc, 2, 3, 4, 5, oui, 7. Ah, je ne sais pas, vous n'avez pas de pouvoir ? Ils sont 6 quand même. Ils sont 6, 4 chez David. Oui, excuse-moi. Je ne sais pas. Donc, et qui vote pour ? Eh bien, merci beaucoup.